Bonjour, bon matin, bonsoir, bienvenue au Petit Bonheur, cette émission où est-ce qu'on parle de tutores de sujets entre amis, en bonne bière, en bonne compagnie. Votre modérateur, votre animateur, son nom Chuck, je suis Chuck et je suis épaulé de mes collaborateurs Nick. Allô Chuck. Camille. Allô. Et de notre invité, Olivier Picard. Bonsoir. Merci Olivier d'être là toute la semaine, on apprécie vraiment que tu sois là. Bien merci à vous de l'invitation, pour vrai, ce fut une belle semaine. Très belle semaine. Condensé à une journée, mais c'est une belle semaine. Absolument. Non, on l'enregistre tous les matins. Tous les matins, toute la nuit, à tous les soirs, on enregistre et vous revenez pour notre bon plaisir. Tous les soirs, oui, parce que j'ai dit bonsoir. Oui, bonsoir. C'est bon, tu es dans le temps, c'est bon. Le Petit Bonheur, c'est pas compliqué, je lance des sujets au hasard, on en parle pendant 10 minutes. Premier sujet, Camille, du vendredi, la personne avec qui tu as été le plus méchant et qui ne le méritait pas. Ma mère. Ta mère, hein. Ah, j'ai tellement été méchante avec ma mère, puis elle ne le mérite tellement pas parce que c'est genre une warrior. Tu y en a trois ans d'impôt one shot. Il y a ça, mais non, non, non. Je suis une irresponsable, il faut que je fasse 2009 à 2012, come on. Non, mais ma mère, c'est comme, c'est la seule personne sur la planète que je sais qu'il y a de l'amour inconditionnel pour moi, puis on dirait que j'en profite un peu trop des fois. C'est comme, je peux être bête avec, je peux être méchante avec, parce que je sais qu'elle va encore m'aimer après. Fait que c'est vraiment pas cool, mais c'est ça. T'es obligée de m'aider. Ben non, mais tu sais, je le sais avec tout ce que j'ai pu faire et dire dans le passé, que peu importe ce que je vais faire ou dire, elle va m'aimer comme personne d'autre. Fait que des fois, je vais trop loin, mais c'est moins pire que c'était en vieillissant. Mais voilà, ma maman. C'est très bon, c'est une bonne réponse, puis je vais te renchérer. Je pense qu'on peut tous dire que notre maman, ça a été une des personnes qui a dû subir le plus nous autres, nous-mêmes. Moi, je pense que c'est plus ma soeur. Ah oui, hein? Oui. T'as été rough avec ta soeur, puis elle ne méritait pas. T'es tirée sur le long terme. Oui, oui, oui. Ma soeur, tu sais, c'est qu'à un moment donné, tu ne veux pas la traîner, ou tu ne veux pas… Grande soeur, petite soeur. Plus vieille que moi. Plus vieille que toi. Plus vieille que moi. Puis t'as été une marde avec ta grande soeur. Ben, tu sais, des fois, oui. Mais elle aussi, on s'entend. Ah, OK, OK. C'était mutuel. Oui, oui, c'était mutuel à certains moments. Parce qu'une mère, ça ne réplique pas tant que ça, tu sais, mais une soeur, souvent, ça va. Mais je n'ai jamais eu de grosse chicane avec mes parents. J'ai quand même été… Je n'ai pas été un rebelle quand j'étais jeune, même si je faisais du skateboard. Tu faisais du skateboard, mon petit Tony Hawk. Oui, je n'allais pas faire de graffiti ou de mauvais coup, puis je rentrais à l'heure. Ah, il était un bon petit gars. Oui, oui, oui. Mais ça, c'est peut-être avec ma soeur. Tu sais, quand tu… Tu ne veux pas qu'elle te suive ou elle ne veut pas qu'elle te suive ou elle ne veut pas que tu le suives. Bref, je n'ai pas utilisé mon terme, mais c'est plus là qu'il rend des frictions où tu t'envoies chez ta soeur, plus. Nick, toi? Je réfléchis. Continue à jaser. Mais je vais te renchérer. Mon plus petit frère, Antoine, je sens que j'ai été méchant rough avec lui, puis il ne le méritait pas. Mais j'étais grand frère, puis je… Des fois, c'est ça. J'étais juste méchant. Mais je sais, un enfant, c'est méchant, puis ça ne t'en rend pas compte. Tu sais, autant tu peux être méchant, mais autant j'ai été un super bon frère pour ma soeur. Oui, en cas de whatever. Absolument, absolument. J'ai fait découvrir plein d'affaires, plein de musiques. On a déjà eu un band de musique ensemble, puis tu sais. Mais reste soeur, puis quand tu t'es fâché… Oui, c'est des tensions tout le temps. J'ai l'impression que là, tu sais, comme… J'ai l'impression qu'on s'en rend plus compte qu'on est méchant avec les gens qu'on aime. Oui. Alors qu'on a été méchant avec plein de monde qu'on ne connaît pas dans notre vie. Puis ça, on ne s'en rappelle même pas tant que ça parce qu'on ne les connaît pas et on s'en fout, tu sais, un peu. J'ai l'impression. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends, mais j'essaie de savoir avec qui j'étais méchant à l'extérieur de ma famille. Juste comme des exemples, mettons, des manques de respect qu'on a pu avoir envers des gens inconnus. Tu sais, mettons, moi, il y a du monde sur les applications de rencontre ou whatever que je vais juste, genre, arrêter de leur répondre. Tu sais, comme des affaires, c'est pas fine. Oui, oui. Tu sais, comme, c'est méchant, mais genre, je ne sais pas c'est qui. Un bon exemple, est-ce que vous avez déjà été méchant envers des professeurs que vous avez eus, puis dans le fond, ils ne méritaient pas? Non. Il y a une différence entre « rough » et « méchant ». Oui, oui, oui. « Méchant », c'est vouloir du mal, je pense. Oui, c'est vrai, volontairement. Ça m'arrête d'être « rough » avec des gens qui ne méritaient peut-être pas le niveau de langage ou l'insulte. Comme qui que tu avais été « rough » avec des gens que ça n'assistait pas. Mais comme tu dis, c'est difficile de se souvenir exactement de trucs « rough ». Tu sais, j'ai toujours fait beaucoup de blagues, puis quand j'étais avec des amis, moi, je suis maintenant avec beaucoup de filles quand j'étais jeune, puis il y a une des filles qui s'appelle Ariane. On la salue. Elle avait une démarche, elle avait un pied un peu croche, tu sais, fait sa jambe, mais comme pas emboîtée, tu sais, puis ça lui donne une démarche spéciale, mais je n'ai jamais ri directement d'elle qui marche. Tu sais, je n'ai jamais ri de ça. C'est des blagues qui venaient quand on est assis ou quand on n'est pas en train de se déplacer pour la picocer sur ce petit détail-là. Mais c'est pas une amie proche, c'est une amie de tous les amis de filles, mais c'est une voisine, tu sais, genre, je n'ai jamais parlé contre elle ou je ne l'haïs pas, tu sais. Mais elle, elle a toujours senti que j'étais méchant avec elle, tu sais. Puis il y a même un moment donné, il fallait que je m'excuse, puis après les excuses, puis elle a fait comme « j'accepte les excuses, puis tout », j'ai recommencé. Pour qu'elle comprenne que tout le monde mangeait la volée, tu sais. On s'écœurait tout le monde, là. Moi aussi, je me faisais dire des affaires, puis tout était à la blague. Puis le fait de, tu sais, c'est pas une handicapée, mais quelqu'un qui a une différence, puis qui est inclus dans un groupe au même niveau que les autres. Tu sais, je n'avais jamais rien dit là-dessus, mais que mes amis qui étaient toutounes ou n'importe quoi n'avaient pas mangé la volée. Mon amie qui était petite, puis qui a les yeux croches, elle, elle, elle a eu la volée. Elle savait que c'était des jokes, tu sais. En même temps, c'est une question de respect. Puis là, si la personne te demande de ne pas parler de ça, je pense que c'est la moindre des choses d'arrêter de le faire. Mais c'est que les autres aussi le font. Puis là, vu que moi, je suis... L'effet d'entraînement, elle ne comprend pas mon ton. Elle était plus fâchée contre moi que les autres qui, eux aussi, disaient, tu sais, c'est des jokes. Tout le monde se fait des jokes entre eux autres, tu sais. C'est la personne qu'il reçoit qui décide au final. Mais c'était pas méchant. Mais si après ça, elle le prend bien. Je ne voulais pas, je ne veux pas, mais ça a pris des années. Plus tard, plus tard, en vieillissant, je te parle de genre, on avait, mettons, 10, 11, 12, 13 heures. Mais plus tard, quand je l'ai recroisé à comme 15, 16 heures, elle a dit, « Hey, toi, tu n'as vraiment pas été cool avec moi. » Puis j'étais comme, « Bien, je m'excuse d'avoir fait de la peine. » Pour vrai, c'était juste des jokes que je ne taillis pas. Si tu avais été plus proche, si tu avais été plus dans la gang, tu avais été là plus souvent, tu aurais compris le niveau. Puis, tu sais, je ne peux pas dire que tu aurais fini par accepter que je sois méchant avec toi. Ce n'est pas ce que je dis, mais tu aurais compris le niveau, tu sais. Puis à un moment donné, peut-être qu'on aurait été assez proche, que j'aurais adouci et que j'aurais été moins proche. Parce que, je ne sais pas. Elle a aperçu ça comme la méchanceté, puis je n'ai jamais voulu que ça soit la méchanceté. Je voulais être juste, en fait. Probablement. C'est juste que son défaut était plus apparent, mais comme je dis, j'avais des amis toutounes. L'autre, tu as une grande meg, pas de sein. L'autre, tu as une petite avec les yeux croches. Tout le monde n'avait qu'une chose pour faire des blagues là-dessus constamment. On jouait aux cartes, on passait des heures ensemble. On s'en est dit des bacheries. Mais si on revient, par exemple, à du monde encore plus proche que toi, par exemple, ta mère, ton père, j'ai manqué des fois de respect envers eux, puis que c'était injustifié? Ben, probablement. Ça serait à eux de le dire. Ben oui. Ils n'aient jamais été méchants. Je n'ai jamais fait quelque chose pour que mes parents soient... Tu sais, pour leur... Les pincés pour qu'ils méritent d'ombre parce qu'ils m'ont... Peut-être que souvent, tu sais, il y a des gens qui sont foncièrement méchants d'un point de vue, mais souvent, la méchanceté, elle vient plus du point de vue de l'autre. Oui, c'est ça. Tu sais, je suis pas mal sûr que si on remplissait la salle de gens ici, de monde que j'ai côtoyé, il y en a plein qui dirait que j'ai été méchant à certains égards ou whatever. Mais souvent, tu sais, moi, je sais que des fois, je peux dire des trucs... Je suis très honnête dans la vie, je dis la vérité, écoute, 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 puis je ne mange jamais. Ça fait que ça peut paraître rough à certains égards, puis ça peut paraître méchant pour certains. C'est ça, c'est que la méchanceté, on la comprend mieux quand on la reçoit. C'est ça. Puis je pense que c'est plus facile de dire qui a été méchant avec nous que de dire avec qui on a été méchant, puis c'est un peu clair, parce qu'on n'est juste pas conscient du manque de respect des fois qu'on fait aux autres. Puis c'est ça. Mais quand on le reçoit, on s'en souvient, par exemple. On s'en souvient aussi. Puis avec du recul, justement, on ramène ça à la famille. Mes parents, ils savent qu'ils ont déjà été méchants avec moi, ils savent que j'ai déjà été méchant avec eux autres. À quel point est-ce que c'est vraiment d'avoir été méchant ou c'est dans les situations? Même chose avec ma soeur. Je suis pas mal sûr que ma soeur, elle dirait que j'étais un excellent frère, puis elle sait qu'elle dit des trucs méchants ou fait des trucs méchants par rapport à moi. Puis après ça, c'est réglé. Plus tu dis le mot méchant, moins je trouve qu'il y a du sens. Parce que moi, je trouve que le méchant est plus... Méchant, c'est evil. Le méchant dit dans ton enfantin, t'as été méchant avec moi, ça peut être juste t'as tiré mes cheveux. Je te compte une anecdote, mettons, avec ma soeur, on était jeunes, elle m'avait volé ma petite auto orange et jaune que tu pousses avec. Puis là, elle a dit, ben non, mais embarque sur le toit. Puis moi, je voulais mon auto, fait que j'ai embarqué sur le toit. On était dans le stationnement, elle s'y met à avancer, puis elle voulait vraiment braquer sec avec ses jambes. Puis elle a braqué sec, puis moi, je me suis planté sur l'asphalte, puis je me suis mis à saigner du front, tu sais. Ça, c'est quand même méchant, mais dans les intentions à la base, elle ne voulait pas être si méchante que ça. C'est ça, c'est ça. Mais ça a mené un accident. C'est ça. C'est quand même méchant dans la situation, puis elle voulait être méchante un peu, mais peut-être pas tant de ça. Ouais. On vient avec le deuxième et dernier sujet. Ben oui, on finit rough de même. Tu dis encore le mot méchant, puis là, je ne comprends plus rien. Il y a comme trop de méchants. Le deuxième sujet, c'est un sujet blitz. Ouais. La dernière chose qui t'a vraiment excitée, une annonce, quelque chose... Elle est excitée dans quel sens? Excitée dans le genre que t'as été excitée... Genre Pornhub ou... Non. Qu'est-ce qui t'allume, Cam, sur Pornhub? Mais non, ce qu'on voulait savoir, c'est quelque chose qui t'exalte, vraiment une nouvelle qui t'a vraiment rendue... T'étais contente, vraiment, vraiment contente. Faut comme de la merde, on m'a dit. Faut comme de la merde. Faut comme de la merde. Faut comme de la merde. Mon Dieu. Mais là, c'est parce que dans les derniers jours, pour vrai, c'est des mauvaises nouvelles. Oui, mais si on reste un peu plus intemporel, mettons, quelque chose qui s'est passé dans les dernières années, que t'as fait, ah, c'est vraiment une nouvelle. Dans les dernières années. Ben oui. Mon acceptation à l'école de l'humour, clairement. Ça, ça a été un highlight, un high pitch. Allez, ça, j'ai pleuré ma vie. J'ai jamais pleuré de même de joie. Ça, ça doit clairement être... J'ai beaucoup pleuré de tristesse, mais de joie, par exemple. Dans le... Dans tous ceux qui ont fait l'école, fort probablement que dans leur vie, ça, c'est un de leurs highlights de vie. Pour vrai, moi, pas de temps. C'est quoi ta perspective par rapport à celle de Cap qui était... Tu sais, sur votre plafond. Mais moi, avant, j'étais orthésiste-prothésiste. J'étais directeur de fabrication dans une compagnie d'orthèses-prothèses. Tabamme. J'ai fait mes auditions en secret. Il y avait juste ma blonde dans le temps qui était au courant que je faisais les auditions. Oui. J'étais dans mon bureau en train de travailler. J'ai checké mes courriels. J'ai su que j'étais accepté. J'étais comme, yes. T'as mis le freer. Après ça, j'étais comme, ah, fuck. J'aurais pas du... Tu sais, comme c'est pas le bon temps. Parce que je renouvelais mon hypothèque. J'avais une job. Fallait que je laisse ma job. Je pouvais pas l'annoncer tout de suite. C'était quoi ta vie avant le NH, mon job? Ben, c'est ça. Au néon, dans un petit bureau au mur blanc. Non, c'était quand même une bonne job. C'était vraiment nice. Mais j'aimais plus ma job. Renouveler ton hypothèque. En ce moment, j'ai une bâtisse à moelle. J'ai un duplex. Quelque chose qu'on aura jamais ici autour de la table. Wait a minute. Ah, t'as ça, toi? Ben non, mais je veux peut-être en avoir un jour. Mais t'en auras pas une, regarde. C'est pas vrai. C'est possible. On peut tout accomplir quand même. Je suis niége. Fait que c'est ça, tu sais. Mon annonce, je l'ai gardée secrète parce que je voulais pas le dire à la job parce que si la compagnie de renouvellement d'hypothèque appelait, ah ben non, ils sont retournés aux études. Ah ben, on renouvelle pas le clic. Oui, je comprends. Après ça, je savais pas comment aller prendre... Comment mes parents allaient prendre la nouvelle. C'est vrai, hein? Fait que je l'ai... Tu vois, on rentrait au mois d'août à l'ENH, je l'aurais annoncé genre deux semaines avant. Ah ouais? Oh my God. Pis comme j'ai mon préavis à ma job, je l'ai annoncé comme deux mois d'avance. Fait que j'ai été comme un été complet à pas vouloir travailler. Pis que mes boss, ils le savaient. Pis moi, j'en sais arriver à échéance. Pis t'sais comme... C'était pas tant nice d'entrer à l'école. Je comprends. Mais c'était cool. J'sais que je suis... T'es content, mais... C'est ça. S'il y a bien des mardes qui sont arrivées en même temps. C'est ça. Mais situation... Ça a pris combien de temps avant que tu t'inscrives à l'école de l'humour? Ben, admettons, est-ce que c'était ton rêve? Est-ce que tu y avais pensé vraiment longtemps? J'ai comme... Même pas été conscient que ça existait tant que ça. Comme Camille, tu sais, parce que... Non, c'est ça. C'est pas ce qu'elle souhaitait faire dans la vie. Non. Tu voyais pas ça? Ben, j'avais pas pensé à ça nécessairement comme chemin de vie. Ça a été vraiment la dernière... Ben, pas la dernière seconde, mais comme l'année même que j'ai fait un cours d'histoire puis j'ai fait « Ah, c'est nice, je vais m'inscrire » puis j'ai été pris. Puis j'étais comme « What the fuck? » C'est pour ça que je pense que j'ai capoté à ce point-là parce que c'était tellement inattendu puis je pensais même pas que ça se pouvait que je sois pris, tu sais. Fait que c'est... Ouais, ouais. C'est pour ça que ça a été comme un choc, là. Moi, j'aimais plus ma job. J'ai décidé de faire... Parce que j'écrivais justement des jokes push sur Internet. Mais j'ai toujours écrit des blagues, vraiment écrits. Puis je me suis dit « Je vais faire un premier open mic parce que je n'aimais plus ma job puis je vais essayer ça. » J'ai pogné la piqûre. J'en ai fait pendant un an. J'ai découvert dans cette année-là que c'était un potentiel de faire l'École nationale de l'humour. Puis un an après, je suis comme « Hé, là, je ne peux pas continuer ma job. Ça me prend une raison d'arrêter ça. » Fait que je vais faire « Je vais essayer l'école finalement. » J'ai été pris. Puis that's it. C'est ce qui m'a permis d'en faire temps plein, finalement. Fait que c'est quand même cool, mais ça venait avec un risque. Comme là, les études finissent puis il faut que je continue à payer mon hypothèque. C'est un gros stress. Je comprends. C'est un gros stress. Mais c'est le fun pareil. Je suis vraiment content de l'avoir fait. Puis c'est très pertinent de suivre les cours. Les tremplins, ça t'exalte à un point que tu ne peux pas imaginer. Puis par rapport à ça, je vais te relancer quand même plus parce que tu as été plus excitée que moi dans le questionnement. Olivier, toi, tu avais beaucoup de questionnements quand toi, tu as eu la bonne nouvelle de NH. Ça a été quand j'ai déterminé la dernière journée que je quittais mon site job pour faire entièrement du podcast puis travailler dans le domaine humoristique. Je pense que ça a été ça ce moment-là quand je savais que c'était la fin de ma job de marque que je tenais depuis quasiment 10 ans. Ça a été là un moment d'euphorie que tu ne peux pas vraiment décrire. Tu es tellement heureux. Ça a été la fin 2018. Ça a été là que j'ai quitté tout, tout, tout. Je travaillais pour plusieurs compagnies dans le domaine de la sécurité et supervision. puis c'était des jobs vraiment pénibles puis tu étais misérable quand tu étais dans ces jobs-là. Fait que de savoir que si je quittais puis je savais où est-ce que je m'en allais dans ma stratégie de quitter toutes ces compagnies-là parce que j'étais sur plusieurs compagnies, ça m'a rendu tellement heureux puis il y a eu un détachement total avec tout puis j'étais dans des vaps. Fait que ça a été un moment d'exaltation, d'excitation vraiment extrême que j'ai vécu. Puis c'était autour de... On va dire que quand je l'ai issu, c'était vraiment autour de... Je m'étais décidé autour de septembre-octobre 2018. Fait que je suis comme dans... Je sais pas quelle journée exacte. Puis quand j'ai remis aussi, je pense, pour ma dernière job, peut-être aussi, c'est encore plus ça, c'est quand j'ai quitté mon dernier chiffre de job de marde. Ça a été ça, en fait. Le bye-bye boss. Le bye-bye boss, remettre la carte, remettre une petite lettre, ça a été bien le fun. Merci, au revoir. Puis de quitter, j'étais comme... Je me pitche d'un... Tu sais, quand on quitte pour faire seulement sa passion, c'est comme si on se pitchait d'un avion avec un parachute puis on espère que le parachute va ouvrir, tu sais. Puis moi, je sais que le parachute allait ouvrir parce que je savais qu'est-ce qui m'attendait en janvier et tout. Fait que ce moment-là, ça m'a vraiment rendu tellement heureux. Je pense que, oui, ça a été le grand, grand moment. Comme cette année, moi, je fête mes deux ans sans avoir travaillé temps plein en orthèse-prothèse. Oui. Puis ça, je suis vraiment content parce que tous mes revenus viennent de l'humour, même si je n'en ai pas tant que ça, des revenus. Oui, oui, non. Mais ça vient de l'humour puis ça, je suis comme... Mettons que la banque écoute, ça va super bien. Mettons que la banque écoute, ça va super bien. Oui, oui, ça va super bien. On te met dans la durée. Non, mais pour vrai, financièrement, je suis quand même vraiment chill. J'ai sorti des réels puis tout. Mais juste fêter un deux ans de pas quelque chose, de travailler, ça, c'est vraiment nice. C'est très cool. Nick, tu clous le bal? Oui. Oui, j'ai pensé. Je pense que la chose qui m'exalte le plus en ce moment, c'est les nouvelles sur l'hydrogène. Tu aimes beaucoup l'hydrogène? Oui, j'aime ça, l'hydrogène. Je suis le porte-parole de l'hydrogène au Québec. Ça me semble que c'est plus drôle l'hélium, mettons. Oui, j'avoue. Ça fait plus rire. J'avoue, j'avoue, mais c'est plus temporaire. Oui, c'est vrai. C'est plus temporaire. Pour les gens qui ne savent pas, l'hydrogène, c'est l'énergie du futur. On peut fabriquer de l'électricité avec, on peut se chauffer avec. Les seules retombées, c'est des vapeurs d'eau. Il y a en ce moment beaucoup d'annonces qui sont faites des grandes compagnies qui investissent dans les fabrications de piles à combustible pour utiliser l'hydrogène pour en faire l'électricité. Puis chaque fois, parce que là, je suis déjà abonné à tout ce qui a rapport à l'hydrogène. Quand j'ouvre mon téléphone, maintenant, j'ai des pop-up de nouvelles à tous les jours sur l'hydrogène. Ça regarde bien. C'est vraiment emballant parce que je travaille au Salon de l'auto, je travaille pour Toyota, je suis spécialiste produit de la voiture à l'hydrogène. J'ai des conversations avec des gens de partout, de tous les horizons, de tous les âges qui me posent des questions. Il y en a qui connaissent ça, il y en a qui ne connaissent pas ça. Juste plus spécifiquement, ce serait quoi la dernière grande nouvelle à l'hydrogène qui t'a vraiment exalté? C'est des confirmations d'investissement. C'est vraiment ça, c'est de voir que... En fait, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a un gaz conférence, conférence sur les gaz. Conférence sur les gaz. Ça va sentir le pet. C'est les compagnies pétrolières et gazières, c'est tous les gens qu'on haï, qui ont construit le monde dans lequel on vit. Ah, les estis. L'économie, tout est basé là-dessus. De voir que ces gens-là font des conférences depuis des années où ils vont parler, ils ont parlé de fractionnement, de gaz naturel liquéfié. Mais là, cette année, en 2020, malheureusement, ils sont maintenant annulés parce que c'était à Munich en avril, mais ils devaient avoir une conférence sur le gaz. Mais ça, je le disais juste pour toi. C'est une conférence sur l'hydrogène. Fait que là, tout le monde parle de ça, mais il faut que tout le monde s'organise et construise des infrastructures, le réseau, comment ça va fonctionner, où sont les investissements, convaincre les gouvernements. Mais ça se passe. C'est là, enfin. Fait que c'est excitant. Parce que je parle avec des gens qui, il y a 30-40 ans, se faisaient dire « Ah oui, le futur, c'est l'hydrogène. » Puis il y a 5 ans encore, le monde n'y croyait pas. Puis l'année passée encore, le monde venait me voir puis il disait « Non, 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 ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. » Il y a une couple d'années, si je ne me trompe pas, il y avait une annonce à la TV pour le char à l'hydrogène. Oui. Il y avait comme une petite goutte d'eau puis là, il y avait un oiseau qui buvait dedans. Puis il y avait Ford. Ça fait chaud. Ford qui avait fait un pick-up puis il y avait un gars qui se baignait dans de l'eau sur une baignoire puis là, il parlait justement des bienfaits de l'hydrogène. Puis ça, c'est il y a 10 ans. Oui, c'est comme son père qui a voulu se suicider finalement. Il s'est juste bien hydraté dans le char à l'hydrogène. Mais bref, ces nouvelles-là, je les trouve exaltantes parce que c'est des solutions. Ça amène un... Ce n'est pas juste « Oui, la voiture à l'hydrogène, c'est cool. » C'est toute l'industrie de l'hydrogène, ça amène de la réduction de gaz à effet de serre, ça amène des technologies vertes. Le carbone, Nick, le carbone. C'est juste incroyable qu'est-ce qui s'en vient. Puis plus on en parle, plus je vois les nouvelles sorties, plus les grosses compagnies embarquent. C'est exaltant. Mettons. Sincèrement. Exaltant. Côté... Est-ce que... Il faut finir rapidement. OK, je ne poserai pas ma question. On en reparlera. On en reparlera. C'est le temps des blogs parce que c'est déjà la fin du petit bonheur. Merci beaucoup, Nick, pour ta réponse. Merci beaucoup, Oli, d'avoir été là toute la semaine. C'était super pour vous. J'ai adoré. On a eu vraiment du plaisir. J'espère que tu vas pouvoir revenir en tant que collaborateur comme Camille. Quand tu veux. Tu ne voleras pas la place de Camille. Tu vas juste complémenter et venir... On peut tous être lus. C'est certain. Tout ça. Pas d'inviter, juste des collaborateurs. Juste, il ne faut pas être plus que cinq parce que sinon, on va tous s'apparcer le coronavirus. C'est ça qui se passe. Olivier, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Où est-ce qu'on peut te contacter ou voir tes dates de show? Je ne mets pas mes dates de show. Par contre, la tournée qui ne s'est pas cancellée avec les Canals Humor, et oui, toutes mes shows sont cancellés là. Mais Facebook, Olivier Picard, je mets des vidéos une fois de temps en temps qui sont bien drôles. Oui, très drôles, très drôles. Instagram, Olivier Picard, tous les jours. C'est pas mal ça. Parfait. Je fais juste ça. Pas de vidéo, pas rien d'autre. Merci beaucoup. Merci à toi. Camille, merci. Où est-ce qu'on peut te rejoindre? On peut me rejoindre dans mon appartement au 25 novembre. Je vais être confinée pour les prochaines semaines, mais sinon, on peut suivre ma page Facebook, Camille Dallaire, et Instagram, Camille Dallaire. Camille Dallaire, merci beaucoup. Merci. Nick, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Nick Provo sur Facebook, Mr. Nick Provo, MR Nick Provo sur Instagram. T'es-tu sur Twitter? Oui, mais je m'en sors. C'est quoi ton Twitter? C'est Nick Provo. Le seul unique que l'origen a fraîchot dans le citron. Tentais de le dire. Sinon, j'ai mon podcast, Match Up sur les chmoutards. Ah, ça se passe ça dans la Valentine. Non, mais le dernier épisode qui est en ligne, c'est spécial Saint-Valentin, qui s'appelle Love Radio. C'est dégueulasse. T'écoutes ça, c'est horrible. Love Radio. Oui, c'est ça. Je parle avec Anne-Val. Hey, hey, hey. C'est à peu près ça. C'est dégueulasse. Sinon, le prochain épisode, j'ai déterminé, je vais faire un spécial Beatles. Un deuxième, en fait. Un spécial Beatles. Un deuxième, puis il y en a un troisième qui viendra. J'en ai, j'en ai, j'en ai. Et le ministère de l'Environnement. Le ministère de l'Environnement aussi, le prochain épisode qui va sortir avec Mélissa de La Fontaine, qui est la figure de proue du mouvement Zéro Déchet au Québec. Très cool. Très, très cool. La fin, je réécoute l'épisode parce que je suis dans le montage puis je réalise à quel point cette fille-là est vraiment cool puis elle est drôle. On a eu un beau moment. Je sais que c'est un épisode de Le Fan à écouter. Sinon, pour l'humour, pour suivre, il y a RitaHumour.com pour voir ce qui arrive. On vous tient au courant quand les choses recommencent. Il y a aussi des initiatives qui vont se faire. Il y a des vidéos comme Étienne Dano a fait faire un live. Il y a d'autres initiatives. Matt Goss en a fait un aussi. Oui, en disant qu'il était le premier à avoir fait ça. On s'en reparle après. Et puis pour moi, c'est pas compliqué, Charles Chuck Thompson sur Facebook, Twitter, Instagram, tout ça. Et puis, je tiens huit, neuf podcasts en même temps. Non, mais là, on a du temps. Ah non, mais... Pas tant en fait. On n'en a pas tant. Mais suivez-vous sur ma page Facebook. Vous allez voir tous les projets que je tiens. Merci beaucoup à tout le monde qui nous écoute. Merci beaucoup Olivier. Merci Camille. Merci Nick. C'était le petit bonheur d'aujourd'hui et de la semaine, le dernier de la semaine. Et on se rejoint la semaine prochaine pour nous. Très petit bonheur. Bye bye. Bye bye. Merci. Sous-titrage ST' 501